Notre territoire traduit l'histoire d'hommes et de femmes qui ont produit des richesses en imaginant que tout était possible. De ce laboratoire, de ce monde rural, génération après génération, ils ont construit une multitude d'activités économiques qui irriguent encore ce territoire. Grâce à elle, des gens en vivent et aujourd'hui se mobilisent pour continuer à vivre sur le territoire de la commune d'Argens-en-Aubrac. Notre société connaît de profonds bouleversements et ceci n'est pas sans conséquences économiques, culturelles, sociales et environnementales. Le lien entre villes et campagnes en est bouleversé. Aujourd'hui, les ruraux et les citadins vivent en complémentarité et recherchent un accès aux services et un lien à la nature. La campagne est devenue attractive alors que les couronnes périurbaines s'étalent, ce qui appelle à repenser la gestion de l'espace. Comment alors rendre attractifs ces nouveaux territoires, tout en maintenant une économie ? Comment on continuait à mobiliser des ressources humaines et naturelles dans un système qui doit être durable ? Quelles seraient alors les alternatives de développement qui prennent en compte la relation intime qui existe ici entre l'homme et son terroir ? Pour apporter notre pierre à l'édifice avec la conviction que tout peut être possible, nous avons souhaité donner la parole à des hommes et des femmes, jeunes et adultes, entrepreneurs, artisans et commerçants d'Argens-en-Aubrac. Ils nous parlent de leur activité économique, de leur travail et des perspectives qu'ils donnent à leurs engagements sur ce territoire. On pourrait accueillir beaucoup de personnel et je pense que c'est dans beaucoup de métiers comme ça. Il manque de la main d'oeuvre. Il y a du travail pour tout le monde, je dirais. Le boulot, je pense qu'il y aura toujours du boulot parce que moi je vois dans notre entreprise, il y a de la demande. Il y a du travail, quoi. Il y a du travail. Tout est à faire ici. Tout ce qu'on veut faire, on peut l'exploiter ici et entre guillemets, on a zéro concurrent. Il y a plein d'opportunités et plein d'affaires à reprendre. Il faut aussi savoir que, contrairement à ce que certains pensent, il faut quand même travailler, malheureusement. Mais qu'il y a quand même des opportunités dans plein d'entreprises pour pouvoir reprendre, s'installer ou éventuellement créer. Nos personnels vont passer en roulement de 10 heures et donc du coup ne vont plus travailler qu'en moyenne une quinzaine de jours par mois. Et nous comptons tous beaucoup sur cette nouvelle organisation pour devenir plus attrayants et pouvoir recruter du personnel supplémentaire. Un des axes prioritaires, en tout cas pour nous, c'est l'accueil de personnes qui seraient amenées à travailler avec nous sur les ateliers existants. L'atelier élevage et l'atelier maraîchage. Et en même temps, développer aussi d'autres ateliers. La complémentarité et des compétences humaines sur le territoire. Et je crois qu'à ce sujet, on peut faire confiance aux femmes et aux hommes de ce territoire qui savent être solidaires au service de ce pays. Je mettrai en premier plan la qualité de vie. J'ai l'impression qu'on vit avec l'essentiel finalement, on s'en sort très bien. On se rend compte que quand on revient ici, on a une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle dans un environnement préservé et avec des productions et des hommes qui respectent justement cet environnement. La commune d'Argenson-Nombrac est une des communes qui développe les activités de pleine nature. Et on essaye à travers le projet justement d'avoir un équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et vie sociale. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées sur le secteur. On n'est pas forcément au courant, mais mine de rien, on a pas mal de choses. Il y a tout, il y a un marché le mercredi, il y a une piscine, il y a plein d'activités, il y a une petite supérette. Nous ne sommes pas perdus au fond du territoire, nous avons une vie associative, culturelle, riche. Vous avez des cadres qui sont plutôt enclins à la verdure et à l'écologie et qui seraient très faciles de faire venir sur le territoire. Parce que le territoire est joli, parce que le territoire est entretenu, il y a une biodiversité qu'il n'y a que dans très peu d'endroits en France. On est tranquille, moi je trouve, on est dans un petit village, on est bien. Je pense que le point primordial pour toute activité sur un territoire, c'est d'avoir un accès suffisamment puissant à Internet et tous les jours de l'année. La volonté déjà du repreneur de vraiment s'investir dans une entreprise artisanale et commerciale, ce qui n'est pas très évident aujourd'hui. Parce que c'est quand même relativement compliqué d'un point de vue administratif, technique, on a beaucoup de contraintes. Reprendre aujourd'hui c'est quand même relativement compliqué. Nous dans notre métier, et je crois malheureusement comme dans beaucoup d'autres métiers, c'est d'arriver à trouver des gens qui veulent faire ce métier-là, notamment avec les compétences qui vont avec, et c'est sûr que dans la mécanique il faut pas mal de compétences. Alors actuellement, nous manquons d'effectifs, ce qui fait que nous recrutons du personnel que nous qualifions évidemment sur place, et puis que par la suite nous professionnalisons nos personnels en les envoyant passer un diplôme. Néanmoins, il serait quand même pour nous utile et nécessaire de pouvoir accueillir des personnels qui sont d'emblée diplômés. J'ai eu de la chance de tomber sur un bon patron, une bonne entreprise, et après c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de choix d'entreprise, il y a peu d'entreprise. Avoir plus de choses qui sont ciblées pour les ados. Être soudé entre tous les commerçants pour avoir vraiment des jours d'ouverture, des jours de fermeture qui soient vraiment respectés. Et surtout pour moi je pense qu'il faut casser les codes, il faut évoluer en fait, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut y aller. On a l'hôtel des voyageurs qu'a fermé, et le beau bar qu'a fermé, le café des abattoirs qu'a fermé. Pour moi c'est bien, pour le village c'est pas bien, pour les clients non plus c'est pas bien, parce qu'ils ont moins de choix. Et la concurrence ça fait vivre le village quoi. Plus il y a de concurrence, et mieux les gens y restent. Tant qu'ils ont le choix, ils restent. Le jour où ils n'ont plus le choix, ils restent pas. Tout est possible, développer petits fruits rouges, développer d'autres ateliers, mais il faut des compétences, d'autres compétences. En fait l'idée c'est d'être complémentaire, que là où les personnes qui arrivent puissent apporter leur savoir-faire, et qu'on travaille en commun, pour quand un atelier demande moins de temps, qu'on puisse se complémenter, pour faire face aussi à la pénurie de main-d'oeuvre qu'on peut avoir sur les fermes. Ma priorité sur le territoire, c'est de produire un produit de qualité, pour apporter au territoire un maximum de valeur ajoutée, et aussi valoriser le territoire, pour qu'on puisse ensuite demain parler de la truite d'argent sans nombrat, comme un produit de qualité et d'exception. Et il permettra d'apporter de la création d'emplois, puisque je ne pourrais pas à terme être le seul à travailler sur ce projet-là, et donc j'aurai besoin de forces complémentaires pour m'aider à élever, et puis à transformer et commercialiser les truites de l'aubrac. On sait que la dimension agriculture biologique est en train de prendre un développement important, que ce soit au niveau départemental, régional ou national, donc on s'inscrit vraiment dans cette démarche à long terme d'agriculture biologique de qualité. Ça j'en sais rien, personne ne le sait je pense, ça fait un voilà, on ne sait pas, on peut faire des rencontres. J'aimerais bien quand même toujours être un peu ici, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai vécu, mais bon pourquoi pas, je ne sais pas, je peux pas dire. Maintenir les entreprises qui sont sur place, parce que plus il y aura d'entreprises et plus il y aura de boulot, plus il y a du boulot, plus il y a du monde. Peut-être essayer de revoir aussi une question sur les logements, et l'aménagement du territoire, parce qu'effectivement ici par exemple les familles qui veulent s'installer ici, ça sera peut-être sur... Quand on est à la campagne, c'est quand même dommage de s'installer à la campagne et de ne pas avoir une maison avec un jardin. J'aimerais toujours travailler avec mon père, voire rentrer dans l'entreprise, m'installer ou s'associer. Continuer dans cette voie, dans cette branche, dans les travaux publics, c'est une branche qui me plaît. Il faudrait leur dire déjà que ce sont des métiers qui sont très intéressants, dans lesquels il y a énormément de débouchés, qui ne sont pas sous-payés comme on a pu le dire à une certaine période, et surtout il y a beaucoup, beaucoup de débouchés. Alors bon, aujourd'hui l'automobile est un métier quand même en pleine évolution, la technologie évolue sans cesse, on va passer bientôt à la voiture carrément autonome, on est à la semi-autonome, on va être à la voiture autonome. Je pense qu'il faudra que des ateliers comme le nôtre puissent réparer, et le constructeur aujourd'hui nous impose une formation qui fait qu'on sera à même de réparer les véhicules de nouvelles technologies. Je pense que nos ateliers ont vraiment de l'avenir pour pouvoir réparer ces véhicules. Moi je pense qu'il faut y aller, il y a des choses à faire ici. S'il y a des jeunes qui veulent s'installer ici, franchement foncez. Franchement allez-y, tout est à faire. Avec un peu de bon sens, pas de soucis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501